Bonjour à tous et bienvenue au plateau 49. Aujourd'hui notre épisode est consacré à la composition de l'image. Alors si la règle des tiers ou le sens de lecture ne veut pas dire grand chose pour vous, restez avec nous pour comprendre comment composer votre image. Tout d'abord parlons de la règle des tiers. En peinture, en photo et en vidéo, on applique la règle des tiers afin de raconter et de faire passer une émotion par l'image. On découpe alors le cadre en tiers verticaux et horizontaux avec des lignes afin de placer les éléments importants de l'image au niveau des intersections de ces lignes. On laisse en général un tiers libre dans le sens du regard d'un personnage ou d'un élément, comme sur cet exemple. Le sens de lecture est primordial sur notre image car il influe sur notre regard. En occident, on lit de la gauche vers la droite et de haut en bas. En vidéo, on aura tendance à respecter ce sens en plaçant les éléments les plus importants en haut à gauche du cadre pour ne pas perturber l'habitude du spectateur. De même, on fera entrer un élément graphique ou un personnage par la gauche. Votre choix ? Peut-être également de ne pas respecter ces règles de composition d'images pour amener un style totalement différent à votre film. Comme par exemple dans la série Mister Robot créée par Sam Esmail et interprétée par l'acteur américain Rami Malek. Oula, toutes les règles connues et établies ne sont pas du tout respectées, comme par exemple la fameuse règle des 180 degrés expliquée dans un précédent tuto. Et voilà, cet épisode consacré à la composition de l'image est maintenant terminée. J'espère que ce vous aura plu et également appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. D'ici là, restez connectés ! Sous-titrage ST' 501